coucou les amis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je pense que je les dis sur maintenant je dis sur youtube sur instagram j'ai une de mes abonnés qui qui nous a quitté récemment le 15 mai dernier j'en ai un peu parlé j'ai fait un post sur youtube et j'ai reçu la semaine dans la semaine un courrier avec voilà un courrier une enveloppe comme ceci avec excusez moi un mot à l'intérieur qui provenait de la nièce de fanny fanny francine son pseudo c'était fanny fanny du du 10 enfin signé fanny toujours son pseudo et qui m'a appris donc sa nièce donc qui m'a appris ce cette triste nouvelle alors fanny elle avait fait le défi de la pince à linge et je sais qu'elle me l'avait écrit que tout était prêt que le colis devait partir et elle est partie fanny qui est partie très brutalement donc donc elle a pas pu envoyer évidemment ce courrier et c'est sa nièce qui l'a fait en son nom donc elle m'a écrit une lettre je sais pas si je dois lire la lettre bon non je pense que bon ça vous apportera rien de plus sinon je n'ai pas su vraiment de quoi elle était décédée apparemment elle était malade et j'ai écrit une carte donc à sa nièce et si elle veut bien me répondre pour savoir un peu plus qu'est ce qui s'est passé quoi et évidemment quand j'ai ouvert ce courrier ça trouver ça évidemment émouvant mais en même temps ça on se dit c'est c'est pas croyable quoi c'est pas croyable et comme les choses arrivent comme ça on a claquement de doigts même si on est malade même si voilà on dit que je savais déjà pour je sais combien combien tout peut disparaître en peu de temps quelques mois quelques jours en un instant mais c'était quelqu'un très gentil ça se ressentait dans dans ces mots je ne connaissais pas personnellement bien entendu mais voilà elle était toujours là toujours présente toujours un mot gentil elle m'avait envoyé déjà des choses enfin une personne pleine d'attention ça sentait et c'est en ça que ça se ressent quoi les gens qui sont comme ça généreux attentifs aux autres il n'y en a pas tant que ça déjà et puis quand et puis ça se ressent quoi voilà donc elle m'avait envoyé franchement ça je j'ai mis quelques jours parce que je me dis est ce que je fais cette vidéo ou je la fais pas je sais pas puis en même temps je je me dis bah il faut aussi elle l'a fait quoi elle a fait tout ça elle m'a envoyé tout ça et c'est une manière pour moi de de la remercier de de lui faire un très 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 modeste hommage mais bon voilà donc voilà sa dernière carte et qui est très jolie très gai j'ai mis aussi sur instagram un tag qu'elle avait fait et voilà 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 c'était très soigné très joli ce qu'elle faisait à dire que c'était pas grand chose mais c'était un remerciement pour mais les vidéos que je fais qu'elle adorait elle dit voilà donc elle me met avec mes problèmes de santé mes activités sont réduites et tes vidéos sont des petites parenthèses enchantées mais bon il y a certainement pire alors gardons le moral voilà prends soin de toi mille bisous comme j'ai le signature par mille bisous fanny voilà elle avait adoré se faire ce défi que je joue à mon petit colis voilà ça je vais vous montrer ça avec un petit oiseau sur sa branche un petit coeur c'est adorable fanny dudis elle avait bien mis derrière je sais pas si on voit bien petit coeur petite fleur qui ne voilà ça c'était sa participation je vais la garder précieusement ouais elle m'avait mis des petites fleurs comme ça petit fleur petit ours papillon c'est très mignon et puis j'avais dit dans une vidéo ce que je pense c'est pas de dentelle elle m'en avait envoyé plein 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 de dentelle voilà c'est tout et puis ah ouais ça je trouvais ça tellement mignon petite libellule je vais l'accrocher là dedans toute brillante c'est adorable alors voilà c'est pas une longue vidéo mais je voulais vous montrer quand même parce que c'est son dernier envoi sa dernière créa et voilà c'est adorable c'est joli c'est c'est pas les mots qu'il faut dire là parce que mais voilà qu'est ce qu'on peut dire je sais pas en tout cas c'est ça m'a beaucoup touché et puis je sais pas si sa nièce virginie regardera cette vidéo je pense pas mais bon de toute façon je vais écrire mais je la remercie surtout de m'avoir fait parvenir ça c'est très gentil aussi parce que parce que c'est se soucier aussi des autres je moi je suis rien pour eux je voilà donc bon mais m'avoir écrit ces mots là que mes vidéos lui plaisaient que ça lui voilà elle me met sa petite pince à linge fait avec toi merci d'avoir procuré de la joie quand on lit ça francine était une personne merveilleuse et nos vies sont bien tristes sans elle mais ça je veux bien croire je veux bien croire voilà les amis c'en est tout pour ma petite vidéo je sais pas je sais pas je sais pas où elle est fanny mais je remercie je pense à elle j'espère qu'elle voilà qu'elle nous voit qu'elle je sais pas ça reste toujours un grand mystère en tout cas ça m'a fait ça fait aussi réaliser combien la vie la vie ne tient pas à grand chose quoi et que il faut pas oublier de d'aimer et chérir ceux qui sont encore présents voilà avant qu'ils ne partent voilà je vous fais des gros bisous à très bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501